Aujourd'hui, toute une histoire vient en aide à Mélanie et à sa mère Odile. Elle a fait quand même beaucoup d'efforts, elle est passé un alcool beaucoup moins fort, mais elle continue toujours. Malgré tout ce qu'elle pense, je suis là quand même, je veux l'aider. Sur le coup de cette heure, je sais pas pourquoi c'est l'heure, même s'il n'y a pas d'envie, je vais chercher la bouteille. L'alcool a brisé le lien qui unissait cette mère et sa fille. J'ai dû boire quatre bouteilles de mousseux. Et alors après, vous vous êtes attaquée à vous ? Je prends un coteau et je me coupe. Où ? Partout, partout. Je me suis encore énervée parce que c'était une fois de trop. Elle se fait du mal et elle nous fait du mal. J'aime mes enfants, je les aime de trop pour leur faire du mal. Ça j'ai pas le droit, je le regretterai toute ma vie. Mais comme il n'y a jamais de fatalité, nous allons venir en aide à Odile. Tu as dit, je sais que l'alcoolisme, c'est une maladie et c'est vrai, c'est une maladie. Donc ça veut dire qu'on peut guérir. Le fait qu'ensuite, la famille soit cohérente autour du malade, ça aide beaucoup. Faut y croire, hein, puis ça vaut le coup quoi. Sortir de l'alcool, renouer avec sa fille, le combat d'Odile est lancé dans toute une histoire. J'ai perdu ma maman. Mais je vais la retrouver, elle va arrêter. Pfff... J'y arriverai, moi je dirai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Aujourd'hui, toute une histoire vient en aide à une famille dans la tourmente et plus particulièrement à Mélanie dont la maman Odile est dépendante à l'alcool. La jeune femme ne supporte plus l'addiction de sa mère. Nous allons tout mettre en œuvre pour les aider l'une et l'autre. Mélanie, bonjour. Bonjour. Nous avons été très touchées par votre histoire en comparant cette émission et c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous consacrer ce numéro spécial de toute une histoire. Depuis combien de temps votre maman est-elle dépendante de l'alcool ? Depuis 5-6 ans maintenant. À quand ça remonte ? Plus particulièrement à la mort de sa mère. Quelle est sa consommation d'alcool aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a fait quand même beaucoup d'efforts. Elle est passée à un alcool beaucoup moins fort, mais elle continue toujours. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elle boit ? Qu'est-ce qu'elle boit ? Du mousseux. En quelle quantité ? Ça dépend. Ça dépend des soirs. Le maximum, c'est quoi ? Il n'y a pas de maximum. Auparavant, c'était un alcool plus fort ? Oui, avant, c'était du whisky. Pourquoi était-ce important pour vous d'être ici aujourd'hui parmi nous ? Pour lui montrer que malgré tout ce qu'elle pense, je suis là quand même. Et que je veux l'aider. Pourquoi ? Elle peut en douter ? Je ne comprends pas le fait qu'elle s'est mise à boire. Donc du coup... Ça entraîne des conflits entre vous ? Beaucoup, oui. Vous lui en voulez ? Oui. Oui. Elle est lucide sur son état ? Oui, elle se rend compte qu'elle est alcoolique. Mais ce n'est pas pour autant que les choses changent. Qui a pris la décision de venir ici aujourd'hui ? C'est elle qui a fait la démarche. Justement, pour vous montrer qu'elle était prête à... Enfin, qu'elle vous avait entendue et qu'elle était prête à faire un effort ? Peut-être. Ça vous a surpris ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas forcément favorable. C'est peut-être l'occasion de réamorcer un dialogue entre vous ? On verra par la suite. Voilà. Vous n'êtes pas quand même très optimiste ? Non, je reste... Je reste sceptique. Il y a eu plusieurs tentatives de... Oui, oui, oui. Plein de fois, ça a arrêté de boire. Plein de fois, c'était... Enfin... Elle a la volonté. Elle a la volonté. Mais dès qu'elle a un souci, qu'elle a un coup de cafard ou quoi que ce soit, elle reprend. Donc, elle manque de volonté d'aller jusqu'au bout. Oui, mais elle a la volonté quand même d'arrêter. Elle peut arrêter un moins. En tout cas, si elle a fait la démarche d'être parmi nous aujourd'hui, parce qu'on va la retrouver tout à l'heure, c'est qu'elle a envie de s'en sortir, manifestement. Oui. Alors, pour mieux comprendre la gravité du problème que rencontre votre maman et de l'urgence de la situation, nous sommes allés passer une journée avec Odile. On va regarder ces images et puis on les accueillera juste après. À Chauvigniers, en Ile-et-Vilaine. J'ai besoin de boire de l'alcool parce que sinon, ça va pas. 14h30, Odile vient d'émerger d'une nuit alcoolisée. Dans la journée, je ne bois absolument pas. Mais quand je sais qu'arrive l'heure, je stresse sur le coup de 7 heures. Je sais pas pourquoi c'est l'heure. Même s'il n'y a pas d'envie, je vais chercher la bouteille. Il arrive que je reste une demi-heure devant le verre sans y toucher parce que j'essaye de pas boire. Mais il va falloir que je le boive. Odile a pris l'habitude de laisser ses bouteilles dans le coffre de sa voiture. J'ai besoin de cacher mes bouteilles parce que si j'ai envie de boire plus, je vais en boire. Mais jusqu'à plus soif. Je fais du mal à mes enfants. Même si mon fils me dit non maman, s'il te plaît, t'en reprends pas une. Si je suis aussi mal que ça, je vais pas pouvoir m'en empêcher. Je vous dis, je vais le supplier, je vais voir pleurer pour qu'il me donne une bouteille. Quand je vois ce carton, ça m'écœure parce que des membres de ma famille qui sont alcooliques. Et aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve dans cette situation là à boire. Et ça, j'arrive pas à l'admettre. Donc j'ai honte de moi, j'ai honte. Et même physiquement, Odile ne se reconnaît plus. Si c'est compliqué de m'habiller, c'est parce qu'il y a plus grand chose qui me va. Je suis passé d'un 38 à un 46. Et c'est pas évident quoi. Donc avant, je mettais ça. Des petits hauts comme ça. Quand je me vois sur ces photos, je me dis, c'est pas possible. Il y a le avant, le après. Et c'est terrible, ça me fait énormément de mal de me voir comme ça. C'est une femme active, toujours bien habillée, pleine de vie. Je garde les photos parce qu'elles sont belles. Je les regarde souvent pour me mettre en pleine face à ce que je suis devenue maintenant. Je redeviendrai pas en fait comme ça. Mais c'est plus moi aujourd'hui. C'est mieux de la retourner puisque elle existe plus cette là. Tous ces après-midi, Odile les passe devant la télévision. Mais à l'approche de l'heure fatidique, elle a pris l'habitude de fuir la maison pour retarder le premier verre. Franck, c'est son compagnon depuis plus de dix ans. Ce serait bien qu'on arrive à arrêter de boire tous les deux. Mais tu vois, moi, je sais pas par quel bout commencer. Je bois avec elle, donc c'est pas la soutenir. C'est la... Je sais pas, c'est avoir le même vice qu'elle et puis s'entraider plus ou moins dans l'alcool. Le problème, c'est que quand je rentre, l'alcool est plus fort que tout en fait. C'est un réel combat qui est là tous les jours et c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut être dedans pour comprendre ce que c'est. C'est une maladie et pour s'en sortir, c'est très dur. Odile est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci d'avoir eu le courage de venir sur notre plateau aujourd'hui. Si vous avez fait cette démarche, c'est que vous en avez besoin, vous avez certainement envie de vous en sortir. Je vous voyais regarder votre fille pendant la diffusion de ce reportage et je voyais les larmes dans les yeux de votre fille qui souffre de vous voir comme ça manifestement. Et vous n'en pouvez plus de la voir souffrir comme ça. Comment vous vous sentez toutes les deux aujourd'hui ? Vas-y. Malheureuse de la voir pleurer et de voir ce reportage que je prends en pleine figure. C'est dur. C'est un sujet dont vous parlez facilement toutes les deux ? Non. Pourquoi ? Quand vous en parlez, ça provoque des disputes ? Oui. Mélanie, est-ce que vous en parlez autour de vous ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on la voie faible. Je ne veux pas qu'on la voie faible. Je ne veux pas qu'on dise que c'est une alcoolique, même si c'est le cas. Vous avez honte ? Peut-être que quelque part, c'est une honte, mais je ne veux pas qu'on la voie différemment. Ça doit être terrible pour une maman d'entendre ça dans la bouche de sa fille. J'imagine que c'est pour ça que vous avez envie de vous en sortir. Oui. Pour ma fille et mon fils. Et pour vous aussi ? Oui, bien sûr. Ça va de soi, mais c'est d'abord en premier pour eux. Quel lien vous unissez toutes les deux ? On était très proches. On était fusionnels, on était complices. Oui, fusionnels, complices. Vous les avez élevés seuls, vos enfants ? Oui. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus être fusionnels ? J'ai perdu ma maman. Mais je vais la retrouver, elle va arrêter. J'y arriverai, ma chérie. Quel était votre rapport à l'alcool avant d'y recourir régulièrement ? C'est-à-dire, il y a plus de cinq ans ? Je buvais comme tout le monde, quand on allait chez quelqu'un un apéro, un apéritif, voilà. Mais c'était tout. Qu'un apéritif ? Un ou deux, voilà. Mais jamais aussi en grande soirée, comme on dit, faire un petit java quoi. Mais jamais j'ai bu comme je bois maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouviez passer une journée sans boire d'alcool ? Vous n'aviez pas besoin de boire de l'alcool à chaque repas ? Déjà, je ne bois pas d'alcool de la journée. Je ne bois que le soir. Vous parliez d'une heure fatidique le soir qui appelle la bouteille. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à cette heure-là ? Il y a une angoisse particulière ? À partir de six heures, je dois prendre un médicament pour diminuer ma consommation d'alcool. Et donc, je sais quelle heure je dois le prendre. Et là, l'engrenage commence parce que je sais que si je le prends, c'est parce que je vais boire. Même si souvent, je reste des fois une heure devant le verre, je trouve que l'alcool sent mauvais. Mais je le bois. Des fois, j'ai envie de vomir, mais je le bois. Et puis un deuxième. Et puis un troisième. J'ai l'impression que chaque jour, vous testez votre volonté quand même devant ce verre. Et puis c'est lui qui finit par gagner. Des fois, je ne vais en boire qu'un. Mais par contre, je me sens très angoissée. Après, je suis obligée d'aller me réfugier dans ma chambre, dans le noir. Parce que même si il est 8h30, je suis obligée. Je ne peux pas rester. J'ai une angoisse qui me pèse. Je ne sais même pas comment régler cette angoisse. Cela vient d'où, cette angoisse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Je pense que c'est à la mort de ma mère. J'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chat. Je me suis enfoncée dans un engrenage. Même quand ma fille me téléphonait, je n'arrivais même pas à la prendre au téléphone. Je disais que je n'avais pas envie de parler. J'étais en pleine dépression. Mais je ne me suis pas vue commencer à boire. Je ne sais pas comment j'ai commencé, ni comment, ni pourquoi. Vous aviez quels liens avec votre mère ? Des liens conflictuels. Je n'étais pas désirée. Ma mère a toujours dit que j'étais une réchappée de la pilule. J'ai toujours été le vilain petit canard. J'en ai souffert. Vous êtes la dernière ? Je suis la dernière. Je me dis que c'est les derniers les plus gâtés. Mais non, pas chez moi. Quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ? J'ai vu ma mère pour la dernière fois... En fait, à sa mort. Elle était dans son lit, dans le coma. Et à Noël, en fait, je m'étais accrochée avec elle pour lui dire les cas de vérité de ce que je souffrais, de ce que j'avais mal, du mal qu'on m'avait fait parce qu'on m'a fait du mal. Et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout est sorti. Elle était lucide quand vous le lui avez dit ? Oui, oui, oui. Et on a raccroché, fâché. Ma mère ne me répondait même pas tellement que ça lui passait par la tête, à la limite. J'aurais bien voulu qu'elle ait des regrets. Et en fait, quand j'ai raccrochée, je me suis reprochée de lui avoir parlé mal. Et un mois après, c'était son anniversaire. Et je n'ai pas pu descendre pour son anniversaire. Et je me suis dit, je vais descendre un peu plus tard, quoi. Un jour, trois semaines plus tard. Quand je suis descendue, en fait, à Cherbourg, pour voir ma mère, on venait de m'apprendre qu'elle était dans le coma et qu'elle n'allait pas s'en sortir. Donc vous vous reprochez de lui avoir dit ses cas de vérité. Vous vous reprochez de ne pas être allée la voir pour son anniversaire. Oui. Vous culpabilisez. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Mélanie ? Elle a eu un lourd passé. Après, je ne pense pas que ce soit une raison non plus pour être tombée dans l'alcool. Certes, elle a eu un très lourd passé. C'est-à-dire que mon passé, je n'y pensais pas forcément avant. Et là, depuis quelques années, mon passé revient. Il me double. Il revient me hanter. Mélanie, au moment où votre maman a commencé à boire, vous viviez encore avec elle ? Oui. Sous le même toit ? Oui. Donc c'est-à-dire que vous étiez témoin de ça ? Oui. Donc vous deviez mal le vivre ? Comment ça se passait entre vous ? On se prenait beaucoup la tête. On ne se comprenait plus du tout. C'était conflictuel tout le temps. C'est-à-dire que vous essayiez de supprimer les bouteilles ? Voilà. Elle me reprochait des choses. J'avais 20 ans, donc je faisais la fête. Elle me reprochait de moi faire la fête alors que j'étais jeune. Et qu'elle a buvé tous les soirs. Elle me reprochait tout un tas de choses, des choses anodines. Et du coup, on était tout le temps en conflit. L'école m'est poussée à bout dans mes retranchements. Parce qu'elle a un sacré caractère aussi. Et ça arrivait des fois où on en est arrivés aux mains. Aux mains ? Et ça, ça me fait énormément de mal. Parce que j'aime mes enfants. Je les aime de trop pour leur faire du mal. Ça, je n'ai pas le droit. Je le regretterai toute ma vie. Pardon. Pardon. Pardon, ma chérie. C'est arrivé souvent ? À plusieurs reprises, oui. À ce moment-là, vous vous réfugiez dans l'alcool. Et vous êtes arrivée de boire... Vous buviez quoi, d'ailleurs ? Des alcools forts ? Au début, je pouvais buvrer du whisky, oui. Et vous êtes arrivée de boire jusqu'à combien de bouteilles ? Une entière. Une ? Oui. Enfin, je pense. Non ? Plus que ça ? Plus ? Un peu plus, oui. Quand il n'y avait plus de whisky, tu passes à autre chose. Comment ? Quand il n'y avait plus de whisky, elle passe à autre chose. Il y a des périodes où j'ai eu, je crois, envie d'effacer. Parce qu'il y a des choses que j'ai dites à Mélanie, et je ne me rappelle plus c'est quoi, en fait. Pourquoi je lui ai dit ça et qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Vous en souvenez, vous, Mélanie ? Oui. Vous vous souvenez des mots précis ? Des mots précis, non. Les insultes. Les insultes, les reproches, les gestes. Mais après, les phrases exactes, non. Mais c'est parce que j'étais sous l'emprise de l'alcool. On n'est pas d'accord ? Je pense qu'inconsciemment, elle le pensait aussi, tout ça. Tu ne le dirais pas comme ça, sans raison. Non, je suis trop fière de toi. Je suis trop fière de vous, surtout de toi. Pourtant, tu t'en prends tout le temps à moi. Tu t'en es toujours prête à moi. Mais mamie, il te l'a toujours dit. On a eu un caractère conflictuel, toutes les deux, depuis que tu es petite. Non. Mais tu étais la chair de ma chair. Sans toi, je ne suis plus rien, ni du mi. Votre première cure des intoxications, c'était quand ? Ouf. Dans un centre ? Jamais. Si, j'étais au centre à Rennes. Oui, mais tu y allais à tes rendez-vous comme ça ? Oui, mais c'était en hôpital de jour. D'accord, vous n'êtes pas restée hospitalisée ? Non. C'était il y a combien de temps ? Je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas laisser mon fils tout seul. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la jambe ? Je me suis blessée. Quand on a bu et qu'on se bat contre le mal, on se fait du mal à soi-même. C'est ce qui est arrivé hier soir. Hier soir ? Oui. Pourquoi hier soir ? Parce que je me suis accrochée avec ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il y a eu le tournage du reportage ? Oui, j'ai vu ça. Et en fait, moi, je termine le travail à 22h. Et il fallait que je rentre chez moi chercher des affaires. Elle m'a envoyé un message entre-temps, comme quoi, elle me disait qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'elle avait bu, mais que ça allait très bien se passer. Du coup, j'ai pris mon temps, je l'avoue. Je suis arrivée un peu plus tard. Et du coup, c'est de ma faute si elle a bu. Parce qu'elle m'attendait et que je ne lui répondais pas. Ben oui, parce que pendant deux heures, elle n'a pas répondu au téléphone. J'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose sur la route, parce qu'elle m'avait dit qu'elle arrivait. J'étais venue au téléphone. Oui, mais il était 10h30. T'as vu, t'es arrivé, il était presque une heure. Moi, en attendant, je me suis inquiétée. J'ai même appelé les pompiers pour savoir s'il n'y avait pas eu un accident sur la route. Donc vous avez bu ? Oui. Beaucoup ? Oui. C'est-à-dire ? J'ai dû boire quatre bouteilles de mousseux. Et alors après, vous vous êtes attaqué à vous ? Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous êtes attaqué à vous ? Je prends un couteau et je me coupe. En fait, quand je suis rentrée, on s'est pris la tête. Je suis partie directement me coucher. Et à 4h30, mon beau-père est venu me réveiller pour me dire que ma mère s'était encore entaillée. Du coup, je me suis levée et oui, je l'ai vue avec plein de sang dans la maison. Et au lieu de calmer les choses, je me suis encore énervée parce que c'était une fois de trop. C'est une fois de trop. Il fallait qu'on se lève le lendemain. Enfin, c'était trop. Mais dans ces cas-là, il devait y avoir urgence. Il faut appeler... On appelle qui le SAMU ? Elle est très têtu. Comment ? Elle est très têtu. Mon beau-père a voulu l'emmener à l'hôpital. Madame ne voulait pas. J'ai voulu rappeler les pompiers. Madame ne voulait pas. Et au final, elle s'est décidée qu'à 6h d'appeler les pompiers. Donc pendant ce temps-là... Vous avez perdu beaucoup de sang ? Donc en fait, vous avez failli ne pas pouvoir venir aujourd'hui nous voir. Mais j'avais dit que je viendrais. Et je suis là. Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'hôpital quand vous arrivez entaillée de partout comme ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Donc je dis toujours la même chose. Je soigne le mal par le mal. Et souvent, je suis restée 2-3 fois à l'hôpital. On a passé la nuit. Mais en général, je signe une décharge pour ressortir aussitôt, dès que je suis recousue. J'ai des soins fermés à la maison. Donc vous êtes excédée, vous ? Oui. De voir qu'elle se met dans ces états-là ? Oui. Et je m'en veux de lui faire du mal. Elle se fait du mal. Et elle nous fait du mal. Moi, ça va, j'ai ma vie. Mais mon frère, mon beau-père, enfin, ils vivent tout le temps dans cette situation. Mais je m'en veux énormément. Je m'en veux de leur faire du mal. Mais j'ai tellement mal que c'est plus fort que tout. Alors, on va saluer le docteur Carita. Carita. Vous êtes psychiatre, édite-cologue à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Vous écoutez le témoignage courageux d'Odile, très courageux. Parce qu'il faut beaucoup de courage, surtout après ce que vous avez vécu cette nuit, de venir sur notre plateau, d'oser affronter le regard des autres, d'oser parler de ça comme d'une maladie. Et d'oser le faire en plus quand on est une femme. C'est encore plus courageux, je crois. Merci. Comment vous réagissez déjà ? Moi, je voulais vous féliciter, Odile, de témoigner comme ça. Parce que les témoignages, via les médias, la télé, etc., ça aide tous les gens qui ont des problèmes avec l'alcool et avec les drogues à justement se dire, ouais, il y en a qui essayent quand même de faire des choses. Et vous, en faisant ça, c'est un premier pas, déjà. Et moi, ce que je vois dans... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, en tant que médecin, c'est, faites-vous hospitaliser. Voilà. Moi, si vous étiez ma patiente, moi, je vous aurais... On aurait tout fait pour vous fassiez hospitaliser. Mais il faut que vous ayez envie de vous faire hospitaliser. C'est-à-dire que quand j'en ai envie, il n'y a pas de place à l'hôpital. C'est ça. Mais ça se travaille, en fait. Ça se programme, toutes ces choses-là. Et c'est une hospitalisation, OK, pour une cure, un sevrage, c'est-à-dire la désintoxication. Mais finalement, on dit, désintoxiquer les gens, c'est hyper facile. Je dis ça comme ça, mais... C'est le tout qui reprenne pas. Ouais. Je veux dire, on enferme quelqu'un qui a un problème avec l'alcool ou les drogues, on l'enferme 15 jours, OK, il va être désintoxiqué. Mais quand on ouvre la porte, la première chose que va faire la personne, c'est aller plutôt vers les produits. Il faut, dans le programme de soins, il faut envisager la suite avant la cure. Et vous, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une hospitalisation et la suite. Pourquoi vous dites non ? Parce qu'elle fait un peu comme elle veut. Là, elle a eu un nouveau médicament pour l'alcool. Elle avait vu ça, elle s'était renseignée à la télé ou je ne sais plus quoi. Et on lui donne le médicament. Si elle ne veut pas aller à ses rendez-vous, elle n'y va pas. C'est vrai. Au bout de deux ans, quand on voit que ça ne fait rien, il y a des fois, ça gage. Mais ça, tout ça, ça fait partie de la maladie, ce que vous racontez, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que votre maman soit malade, sur ce terme ? Pour moi, je n'arrive pas à voir l'alcoolisme comme une maladie, en fait. Donc je n'arrive pas à concevoir. L'addiction à l'alcool, aux drogues ou à des comportements, l'addiction, c'est une maladie, c'est une maladie du cerveau, en fait. C'est une maladie du cerveau, ça, je vais parler crûment, ça détraque des circuits du cerveau, en fait. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a différents circuits. On a un circuit qui s'appelle la récompense, c'est-à-dire qu'on mange, on a faim, on mange. Et on a un truc qui s'allume dans le cerveau. On a un autre circuit qui est la mémoire, l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on sait que quand on a faim, on va manger. On a un autre circuit qui est la motivation à faire des choses. Et un autre circuit qui s'appelle le contrôle, on contrôle les choses. Et bien l'addict, l'alcool, peu importe la drogue ou l'alcool ou le tabac, il va tout désynchroniser. L'addict, lui, il n'y a plus de circuit de motivation qui fonctionne avec les autres. Donc il a du mal à s'adapter. Il n'y a plus de contrôle. C'est ce que Odile dit bien. Elle dit à 18h30, je ne vais plus tenir, quoi. Elle perd contrôle. C'est comme ça qu'elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. Et en fait, elle, dans sa tête, il ne reste que deux circuits. Ça se répare, je vous rassure, mais il y a deux circuits. C'est la récompense, il faut que je boive, ça va s'allumer dans ma tête. Et je sais que si je bois, peut-être que j'irai bien. Parce que le cerveau, lui, ne se rappelle que des trucs où ça va. Et c'est là où est la maladie. C'est que le cerveau d'Odile, il y a d'autres choses, il y a des facteurs psychologiques, etc. Mais le cerveau d'Odile ne fonctionne pas comme le cerveau de quelqu'un qui ne boit pas. Et c'est là où est la maladie. Et c'est vrai que ça a un impact sur la famille, l'alcoolisme, ça a un impact sur les relations. Mais Odile est malade. Elle est malade comme quelqu'un qui a un diabète, elle est malade comme quelqu'un qui a un taux de cœur. Donc ça veut dire que vous êtes en train de dire à Mélanie que peut-être qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus souple, un peu plus tolérante avec sa maman ? Mélanie a du mal. En consultation, on voit ces situations-là. C'est-à-dire que les familles, elles sont débordées, dépassées. Il y a des structures qui aident aussi. Mélanie, je ne sais pas si vous vous faites aider. Je suis allée avec elle à une ou deux séances. Une fois. Une séance de quoi ? Je suis suivie dans un Xapa. Un Xapa, ça ressemble à la dictologie. Est-ce que vous faites des groupes de parole, par exemple ? Non. Non, on voit le médecin à la dictologie, on voit une infirmière, on voit un psychologue. Ça peut l'air terrible à vous entendre. Non, parce que ça fait deux ans que j'y vais. Vous y allez tous les combien ? La psychologue, normalement, c'est toutes les semaines. Vous y allez ? Toutes les semaines ? Non, l'autre jour, je n'ai pas voulu y aller. Voilà, si vous n'y allez pas, c'est sûr qu'elle ne peut pas être efficace. Mais on ne parle pas de l'alcool avec la psychologue. Non, mais peut-être que vous parlez de plein d'autres choses qui ont une importance dans votre addiction, qui vous ont conduite. Oui, mais vous savez, quand vous avez l'habitude d'aller dans un centre où on raconte sa vie encore, et puis des fois, vous êtes chez vous, vous savez que vous avez rendez-vous, mais vous n'avez pas envie d'y aller parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien à dire. Alors, en fait, je ne vais pas au rendez-vous, j'annule. Alors là, je voudrais une réponse du médecin, là-dessus. Ça fait partie de la maladie, aussi ? Bien sûr. Il faut y aller, Odile, même quand on n'a rien à dire. Honnêtement, il faut y aller. Et en fait, dans un XAPA, dans un centre d'addicto, la prise en charge de quelqu'un, elle est multimodale. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui s'occupent d'une personne. Donc, il y a votre addictologue qui va s'occuper de la partie addiction, médicaments et quelques formes de thérapie. Il y a la psychologue, elle, elle va... Je pense qu'elle fait le travail de fond, elle. Et l'infirmière vous aide pour d'autres choses. Il y a peut-être l'assistante sociale qui peut vous aider pour d'autres choses. Tout ça, c'est global. Et vraiment, une source de réussite, c'est aller à ses rendez-vous, même si on n'a rien à dire. Mais y aller. Et dire, et y dire, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Le traitement que vous me donnez... Vous faites quoi quand vous êtes devant une personne et vous n'avez rien à lui dire ? Mais souvent, c'est quand on n'a rien à dire qu'on en dit le plus. Exactement. Ah non, moi, si j'ai envie de rien dire, je ne dis rien. Mais si je vous allonge là, Odile, je vous fais parler. Non, je n'y sais pas. Comment ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je dis si j'allonge Odile sur le canapé, je vous la fais parler. En fait, vous avez besoin d'être peut-être accompagnée, d'avoir un moteur dans votre... Déjà, j'aurais besoin de retrouver ma fille. Elle me manque. Elle me manque trop. Tu me manques trop. Je t'ai perdue. Alors, dans un instant, Mélanie, on va vous présenter une autre jeune femme qui a dû, elle aussi, faire face à l'alcoolisme de l'un de ses parents, son père, en l'occurrence. Quant à vous, Odile, eh bien, on vous proposera de découvrir le témoignage de Robert, qui lui a réussi à se débarrasser de son addiction. On le retrouvera sur notre plateau après une courte pause. A tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous avez été victime de fausses rumeurs ou de critiques virulentes sur Internet. Aujourd'hui, vous tentez de vous reconstruire. Après avoir été lynché sur le web, vous tentez de faire effacer toutes vos données personnelles et de contrôler votre cyberréputation. Suite à l'une de vos publications sur Internet, vous avez tout perdu. Votre enfant a été harcelé sur les réseaux sociaux. Depuis, vous faites tout pour l'aider à aller de l'avant. Vous avez dénigré l'un de vos amis ou une personne de votre entourage sur le web et aujourd'hui, vous le regrettez. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site Internet. Elle a été l'assistante sociale préférée des Français. Elle a marqué les années 80 par sa douceur et son sourire. Elle a passé des heures dans notre salon. Et pourtant, il y a tout un pan de sa vie que nous ignorions. La maladie, l'adoption, Véronique Jeannot se confiera à nous dans l'histoire continue. Et nous découvrirons le reportage que nous avons consacré à cette comédienne au grand cœur. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Elle met son cœur, son âme au service des autres. Tout ce qu'elle fait, son talent. C'est toujours comme ça que je l'ai perçu. Mais même quand on était jeune, il y avait déjà ça chez elle. Je pense que si la Terre avait un petit peu plus de personnes comme Véronique, ce serait un petit peu mieux. Véronique Jeannot dans l'histoire continue. Ce sera juste après toute une histoire. Depuis le début de cette émission, nous avons écouté l'appel à l'aide de Mélanie. Sa maman, Odile, est alcoolique. Et la jeune femme ne sait plus quoi faire pour provoquer chez elle un déclic. Elle se sent seule. Et elle est sur notre plateau pour écouter des spécialistes, mais aussi d'autres témoignages. Robert et Violette nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. A tous les deux. Vous avez suivi le début de notre émission depuis le public. Merci d'être parmi nous. Que vous inspire le récit de ces deux femmes ? Déjà, beaucoup de courage. Je trouve, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de courage de venir sur un plateau. Et d'avouer qu'on ne va pas bien. Je pense que ça doit être assez difficile. Déjà, félicitations. Je trouve que le rapport que vous avez est plutôt beau à voir, même si c'est dans la difficulté. Robert ? Moi, l'histoire d'Odile m'a beaucoup, m'a ramené en arrière, quelques années en arrière. Et ça fait écho en moi. Pourquoi ? En même temps, le témoignage de Mélanie m'a fait penser, de l'autre côté, à mon entourage, que j'ai fait beaucoup souffrir. Pourquoi vous étiez dans la situation d'Odile ? J'étais dans la même situation d'Odile, oui. Vous étiez donc alcoolique ? J'étais alcoolique, oui. Vous parlez à l'imparfait, c'est terminé ? Écoutez, on ne dit jamais que c'est terminé. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui a 15 ans déjà d'arriéré. Donc aujourd'hui, je fais toujours extrêmement attention, je suis vigilant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne buvez plus une goutte ? Aujourd'hui, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 15 ans, oui. Oui. Et donc, ce témoignage d'Odile et de Mélanie vous rappelle de mauvais souvenirs ? J'imagine que vous aussi, vous avez fait souffrir vos proches ? Écoutez, j'ai vu tout à l'heure son coffre avec ses deux bouteilles. J'ai dit, mais c'est léger, deux bouteilles. Je me suis dit, moi, j'en ai beaucoup plus. Vous buviez quoi, vous, Robert ? Écoutez, j'étais arrivé à boire jusqu'à 10 passifs à midi, de l'alcool à table, parce que j'étais ingénieur d'affaires. Donc, moi, c'était ce qu'on appelle l'alcoolisme à col blanc, quoi. Et puis après, petit à petit, ça a dérapé sur l'après-midi. Et puis ensuite, c'était le matin, c'était le manque le matin. J'ai entendu tout à l'heure Odile qui ne voulait pas se faire soigner. Moi, mon déclic, ce n'était pas celui-ci. C'est que ma femme m'a dit, c'est une maladie. Et moi, ça, c'était pour moi quelque chose de très important. Parce que je me suis dit, une maladie, ça se soigne. Alors qu'avant, je n'avais pas le secret. C'est-à-dire, avant, vous étiez dans le déni de ce qui vous arrivait ? Complètement dans le déni, oui. Absolument, oui. Donc, à partir du moment où vous avez parlé de maladie, où vous vous êtes dit, bon, ben voilà, je vais... Moi, c'était le déclic, oui. Parce que c'était le déclic, c'est la maladie. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait plusieurs essais, comme j'ai entendu tout à l'heure Odile qui le faisait, plusieurs essais. Et puis, j'ai fait plusieurs essais avec des centres de soins, avec Sapa, comme je disais, des médecins addictologues. Et puis, et puis, lorsqu'un jour, ma femme est arrivée en me disant, parce qu'elle se faisait aussi suivre, justement, par avec Sapa, parce qu'au niveau psychologique, mais elle ne me l'avait jamais dit. Elle faisait ça en cachette, parce que je la faisais souffrir. D'ailleurs, je la remercie aujourd'hui, d'ailleurs, d'avoir fait tout ça pour moi. Et un jour, elle m'a dit, tu sais que c'est une maladie. Alors, le jour, elle m'a dit que c'est une maladie, ça a tout changé en moi. Parce que, si c'est une maladie, je dis, une maladie, ça soigne. Et tout à l'heure, je vous entendais dire, allez vous faire soigner, effectivement. C'est le choix que j'ai fait. Alors, je n'étais pas sûr, quand même, d'être très malade. Mais, ce qui s'est passé, c'est que, je suis tombé petit à petit, j'ai consommé de plus en plus. Et puis, je suis tombé dans presque une dépression noire. C'est-à-dire, je voyais l'alcool noir. Et je me souviens d'une journée, peut-être que ma femme va le découvrir aujourd'hui, mais j'étais resté tout seul, enfermé dans ma maison. Et puis, j'avais envie de me suicider. Et puis, j'étais là, j'avais une corde. Je regardais en bas, parce que j'habite à Grenoble, je voyais l'isère qui coulait. Et puis, ce qui s'est passé, d'un seul coup, je me suis rappelé, on m'a dit, fais deux colonnes. Tu fais une colonne avec l'alcool, une colonne sans l'alcool, et mets-y des choses dedans. Alors, j'ai fait deux colonnes, effectivement, dans ma tête. Dans une colonne, il y avait l'alcool. Et puis, il y avait toute la souffrance que j'avais. Alors, il y avait mes copains qui me tournaient autour, etc. Et puis, dans l'autre colonne, il y avait mon épouse, mes deux filles, mes enfants, le travail que je n'avais pas perdu, la voiture où je n'avais pas perdu mon permis. Enfin, j'avais tout, quoi. Alors, et puis, je me suis dit, dans cette colonne qui est à gauche, c'est marqué mort, de l'autre côté, c'est marqué vide. Donc, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de vivre sans alcool. Odile, si vous faisiez deux colonnes, avec alcool et sans alcool, quelle serait la plus remplie ? Alors là, je ne saurais pas répondre à la question. Ben, réfléchissez, tiens. C'est une bonne... C'est peut-être un bon truc, ça. La colonne, donc... Qu'est-ce que serait ma vie si j'arrêtais de boire ? Je retrouverais peut-être des rapports sympas avec ma fille. Je pourrais faire des choses que je ne fais plus. Je pourrais peut-être perdre du poids. Je pourrais peut-être... Ben, tout ça, je le veux. Donc, c'est dans la case... Voilà. Et puis, la colonne avec alcool, eh ben, c'est... Je m'éloigne de ma fille. Je me fais du mal. Oui. Je plonge toujours plus bas. Je m'isole. Oui. Hein ? Mais je sais que je vais y arriver. Mais moi aussi, j'en suis sûre. Je ne serai pas là autrement. Violette nous a rejoint aussi. Quelle est votre situation, Violette ? Pourquoi vous vouliez venir nous voir aujourd'hui ? Peut-être pour témoigner, justement, en ayant été fille de parents alcooliques. Je voudrais vous dire à toutes les deux que c'est possible. Que c'est possible de le faire. Et que je voudrais que tu comprennes, Malénie, aussi, que ta maman... Enfin, ce n'est pas une faute, en fait. Je sais que c'est super dur à imaginer et à entendre. Après tout ce que tu dois vivre chaque jour. Ce n'est pas une faute. Comme on disait, c'est une maladie. Et je pense, Odile, que vous vous sentez énormément coupable. Et je pense que la culpabilité, en fait, ne fait que rajouter à l'envie de boire, en fait. Parce que plus on se sent coupable, plus on a envie de se cacher. Et puis on va boire. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre papa ? Il est décédé. À cause de quoi ? D'une vie pas très saine. Je pense beaucoup d'alcool, de tabac, café, tout ça. Et donc, il est décédé. Il est mort d'un cancer, en fait, quand j'avais 19 ans. Donc, c'était assez jeune. C'était assez jeune. Très jeune, oui. Donc, en fait, vous avez envie de dire, peut-être à Mélanie, que sa maman est encore là. Et qu'il faut en profiter, pour se rapprocher, pour l'aider dans ce combat, peut-être. Oui, mais c'est super que tu sois là. Mais je ne pense pas qu'il faudrait que tu portes tout le poids de la maladie de ta maman, en fait. Je pense que peut-être que vous avez beaucoup de choses à... Je pense que la maladie, c'est pas l'alcool qui est important. Je pense que c'est ce qui vous a amené à boire. Donc, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Et je ne sais pas si c'est avec votre fille qu'il faudrait les régler. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'entre mère et fille, on ne peut pas tout se dire non plus. Mais je pense que c'est pas l'alcool le problème ou les drogues, quoi. L'alcool, ça vous dégoûte ? Non, non. Toi, sur toi, oui. Moi, j'ai un message passé à Mélanie, concernant l'entourage. Moi, le jour où j'ai vu que mon épouse avait compris que c'était une maladie et que j'étais malade, et qu'elle s'est mis à mes côtés, j'avais gagné la 50% sur moi-même. Moi, j'avais une très grande souffrance. Ta souffrance, je l'avais. Et je crois que le fait qu'ensuite la famille soit cohérente autour du malade, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Et je vois au niveau, ne serait-ce qu'associatif, on fait des groupes entourages, on voit la souffrance qu'il y a. Alors, je me suis dit, finalement, toi, quand tu étais dans la souffrance, tu avais un produit, tu avais un médicament, c'était l'alcool. Et ta famille, elle n'avait rien. Elle avait uniquement l'incompréhension et elle n'avait aucun moyen de gérer ce problème-là. Donc, aujourd'hui, si c'est un message à passer, il faut y croire. Et puis ça vaut le coup, quoi. Oui, ça marche, oui. Ça arrive. Mélanie ? Je pense que j'y ai trop cru auparavant. Elle m'a trop promis d'arrêter. Elle a repris, mais ils disent tous, Robert, le premier, que ça ne se fait pas en une fois, on ne s'en sort pas en une fois. Parfois, il faut plusieurs... J'ai arrêté plusieurs fois de boire. Donc, j'ai fait des efforts, des gros efforts. Moi, je voudrais dire que c'est peut-être pas à Mélanie d'y croire, mais à vous, en fait. Ce que je voulais dire, Adèle, c'est que si tu fais le choix de t'arrêter, parce que tu as envie de vivre, de vivre, et de faire, de revivre un autre livre, de fermer un livre et d'ouvrir un autre livre, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'ai fermé un livre, aujourd'hui, j'ai ouvert un autre livre. J'ai entendu quelque chose du docteur tout à l'heure qu'il faudrait que tu t'intègres, c'est que tu es malade. Si tu avais un cancer, qu'est-ce que tu ferais ? Je me soignerais. Ou même un diabète. Ou un diabète, tu ferais quoi ? Quand tu as mal aux dentistes, tu fais, tu vois, dentiste ? Je sais, je ne sais pas ce problème-là. Je n'ai plus ce problème-là. Tu ne prends plus ? Non, je n'ai plus ce problème-là. Eh bien, moi, je vais t'expliquer. Moi, lorsque j'ai décidé d'alcool zéro, ma première motivation, c'était uniquement ça, alcool zéro, alcool zéro. Peu importe ce qui se pouvait passer, je suis devenu égoïste en tout. Et avec une personne la plus importante, c'était moi, en disant, alcool zéro, je le tiendrai. Et j'ai effectivement subi... Pourquoi vous dites que je suis devenu égoïste en tout ? Parce que vous avez décidé d'alcool zéro, en quoi vous êtes devenu égoïste ? J'ai effacé complètement tout ce qui pouvait se produire, tout ce qui était nocif pour moi. Vous avez écarté tout ce qui pouvait vous faire du mal ? Tout ce qui pouvait me faire du mal. En vous concentrant sur votre objectif ? En vous concentrant sur un seul objectif, qui était alcool zéro. Et j'ai, tel que vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait un suivi. Parce que rentrant en centre de cure, on m'a dit... J'ai déjà préparé à ma sortie en disant... En disant, il faut un suivi. Parce que sans suivi, c'est la rechute à 99,9%. Et je me souviens que lorsque j'étais au centre de cure, le premier jour où j'étais rentré, il y avait des associations qui étaient là. Et moi, j'étais rentré peut-être à 1,5 grammes, quoi. Parce que le matin, on m'avait dit que c'était la dernière cuite, donc je l'avais prise. Vous en avez profité ? J'en ai profité, je savais que c'était la dernière. Est-ce qu'on peut dire profiter, Odile ? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là ? Quand on boit, oui. Souvent, les patients disent ça. Profiter ? Je vais me faire une dernière fois. Oui, j'ai fait la dernière, oui. Il y a une autre phrase qu'on entend aussi chez l'évasion. Promis, demain, j'arrête. Voilà. Et promis, demain, j'arrête, en fait, c'est une phrase qui aide à quelque chose, mais qui aide à rien, finalement. Le truc, c'est... Vas-y, c'est Robert. Vas-y, Robert, oui. Robert dit quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que quand on a décidé quelque chose, il faut penser qu'à soi. Oui. Donc être égoïste. Avec un objectif qu'on se fixe soi-même. La famille, après, adhérera aux choses. Mais c'est vrai que la famille souffre authentiquement. On va le laisser aller au bout de son anecdote. Jusqu'au bout, parce que je suis rentré, donc, le premier jour. Et il y avait la réunion des associations au niveau de cet établissement. Et je me souviens toujours, comme j'étais gay, puisque j'avais encore mes 2 grammes, j'avais un petit peu baissé dans la journée. Et j'avais rencontré, donc, deux femmes. Deux femmes qui s'appellent, aujourd'hui, je les cite, Germaine et Yvette. Et je me rappelle toujours, elle m'avait dit, Robert, quand tu sors, tu fais une chose. Si tu as envie de boire, eh bien, tu m'appelles avant de boire, avant de prendre ce premier verre. Je lui ai entendu, moi, ça. Tu l'as entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis sorti, c'était la fête. Au bout de 15 jours, j'avais fait 15 ouvrages. Putain, tout allait bien. Puis 15 jours plus tard, parce que je continue à travailler, quand même. 15 jours plus tard, d'un seul coup, j'ai vu des verres de partout. Des verres de partout. C'est ce qu'elle appelle le craving. Comme j'ai toujours deux téléphones sur moi, j'ai vite téléphoné à cette fameuse Yvette. En deux minutes, elle m'a expliqué, elle m'a parlé. Elle m'a parlé tout simplement. Elle m'a dit, Robert, il faut absolument que tu viennes à l'association d'entraide. J'ai fait mon suivi à l'association d'entraide. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'évolue dans cette association. Alors, moi, c'est ce que je pensais à ça tout à l'heure, quand Odile disait qu'elle n'avait pas envie d'aller voir la psy, ou au moment où l'heure fatidique de la bouteille approche, est-ce que vous ne voudriez pas être son correspondant ? C'est-à-dire qu'Odile, vous appelleriez Robert ? Oui, bien sûr. Hein ? D'accord ? Je donne mon numéro. Je laisse vous donner votre numéro. Et puis, pendant ce temps, on va donner la parole à Jadine Rouenet. Je voudrais demander, par contre, je voudrais poser une question. Bonjour. Qui veut poser une question ? Odile ? Je vais vous poser une question. Vous avez réussi au premier... à votre première cure ? J'ai fait qu'un sevrage. Un seul ? Mais, je vais citer des exemples, ça va peut-être vous faire rigoler, mais je me souviens que je me suis remis à travailler, donc j'avais ces repas d'affaires. Et je me souviens d'avoir mis des verres de vin de vins en disant... Parce que mon client, il buvait. Et en disant, il ne faut pas que tu le touches. Et bien, je repartais sans avoir touché mon verre, alors que mon client avait bu d'autres verres. Et quand je suis parti, j'étais content de moi, quand même. Mais j'avais une sacrée envie quand même de consommer. Mais vous étiez content de vous, c'est ça le plus important. Tous les soirs, tous les soirs, j'étais content de moi. Quand moi, je ne bois presque pas le soir, que je vais boire un verre, par exemple, ou deux, je vais être contente de moi aussi. C'est... Je dis, ouais, super. Et je suis obligée de le dire, par exemple, à Franck, t'as vu, ou à mon fils, t'as vu, hier, j'ai bu un verre. T'as vu, aujourd'hui, j'en ai bu que deux. Et on se sent soulagé de se dire, t'as vu, je fais des efforts. Parce que j'en fais des efforts. Et ils vous encouragent quand vous leur dites ça ? Oui. Et à Mélanie, vous ne lui dites jamais ? Non, parce que si je lui dis, elle m'a dit, ouais, va me dire, ouais, mais t'en bois quand même. Ouais, mais alors là, c'est vrai, Mélanie, c'est important, ça, que vous entendiez ça. Ah, mais si, si, c'est important, parce que c'est ce que disait Robert tout à l'heure, elle a besoin de vous à ses côtés pour combattre. N'est-ce pas, docteur ? Complètement. Et Mélanie, je pense que même vous pourriez en parler à quelqu'un de tout le ressenti que vous avez, toutes ces émotions négatives par rapport à tout ça, vous devriez vous livrer à quelqu'un. Il y a des groupes de paroles, ouais, qui sont super bien. Moi, ça m'a vachement aidée, justement, à comprendre et de se retrouver en face de gens qui sont dans la même situation. De toute façon, tout le milieu associatif est capital. Alors, justement, on va donner la parole à Janine Rouenet. Vous êtes la responsable de l'association Vie Libre, qui aide les personnes souffrantes d'alcoolisme. Concrètement, comment vous leur venez en aide ? Alors, concrètement, on va les voir. Donc, c'est pour ça, moi, il y aura moins loin à venir chez moi que chez Robert, on a un kilomètre. Ah oui, c'est plus vrai. On est à un kilomètre, j'habite Rome-Asie. Donc, c'est pas loin. Ah oui. Un kilomètre de chez qui ? Ah oui, j'ai eu votre numéro et je n'ai jamais osé vous appeler. Bonjour. Vous êtes à un kilomètre. Vous reprendrez la carte. Voilà. Ça, c'est bien ce que tu me dis, parce que c'est souvent que les malades nous disent « Ah, ben, j'ai vu une information dans le journal, j'ai vu une information quelque part. » On met ça dans notre tête et puis un jour ou l'autre, on l'apprend. Donc, concrètement, ce que je te propose, c'est d'aller te rencontrer le plus tôt possible. Ça peut être demain. Et je vais te dire comment on fonctionne. C'est basé sur l'amitié. Notre mot principal, c'est l'amitié. Donc, les réunions, il y a une réunion par mois. Ce sont des groupes de parole ? Des groupes de parole, voilà, c'est ça. Et à Rome-Asie, on est quoi ? On est 15 à 20 en réunion, simplement. Donc, c'est très familial et c'est un ordre général. On ne va pas te dire « Odile, bonjour, raconte-moi ton histoire ». On ne va rien te demander du tout. En tout cas, on parle. On parle, on parle, on parle dans cette association. On parle, on parle. Ah oui, on parle. Ça vous plaît ? Ça vous motive ? Oui, mais je voulais savoir, vous savez que moi, j'étais chauvinier et que j'allais venir sur le plateau ? Oui, on me l'a dit, oui. Ah oui ? Ben, moi, je ne savais pas. On me l'a dit, ça, la semaine dernière. C'est tout. Il n'y a aucun problème. Donc, vous verrez ça après, toutes les deux. Vous allez rester en contact et ça tombe bien, non ? Bien sûr. Et puis, Cécile, bonjour, Cécile Allemand, vous avez dirigé plusieurs centres qui proposent des cures à des personnes qui souffrent d'addictions. Et mine d'orien, on a préparé cette émission autour de vous, Odile. C'est à l'heure de vous étonner que tout d'un coup, on vous propose peut-être des solutions, des alternatives. Et puis, donc, il y a plusieurs établissements qui proposent ces cures-là. Et comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qui se situe juste près de chez vous. C'est un truc de dingue, non ? Vous avez invité le quartier ? Alors, racontez-nous ce que propose ce centre-là et le genre d'aide que vous pourriez apporter à Odile. Donc, en effet, je dirige un établissement de santé qui propose une hospitalisation pour les personnes en suite de sevrage. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure le médecin, il y a le sevrage. Et puis ensuite, si on ne s'arrête qu'au sevrage, c'est compliqué. Donc, nous, on accompagne pendant un certain temps, c'est de 1 à 3 mois. Donc, il s'agit d'une hospitalisation à la différence du XAPA. Donc, on connaît bien l'équipe du XAPA, on travaille avec eux. Mais nous, on propose un temps un peu plus soutenu, c'est-à-dire en général des soins quotidiens, des soins intensifs, puisqu'on est à 6 heures de prise en charge dans la journée. Donc, on appelle ça une post-cure ou un soin de suite addictologique. Vous connaissez ? Ça se trouve où ? Donc, il y en a un dans chaque département et là, il y en a un sur Rennes. D'accord. Donc, nous, moi, je dirige un établissement qui appartient au groupe UJCAM, c'est l'assurance maladie. Et donc, il peut vous accueillir, mais dans le cas d'une hospitalisation, donc je comprends ce que vous disiez tout à l'heure. Elle disait qu'il n'y avait pas de place, surtout. Ah, alors ? Il n'y a pas de place quand je veux et en plus, j'ai mon fils, je ne peux pas partir aussi longtemps. Il a quel âge, votre fils ? Il a 17 ans et demi. D'accord. Mais à un moment donné, vous savez, on parlait d'égoïsme. À un moment donné, c'est important de vous recentrer sur vous et justement de vous donner ce temps-là. Parce que ce temps-là, il est aussi pour mieux retrouver vos enfants. Vous le dites vous-même. Oui, mais je ne me vois pas être trois mois... Ah, mais... Je viens de dire de un à trois mois. Allongez-vous, Odile, on va en parler. Je vais finir par m'allonger, hein. Elle est drôle, en plus, Odile. Il y a tout un tas de ressources en vous. Il y a un gros potentiel. Très grosse ressource. Hein ? Très grosse ressource. Mais oui, il y a une vraie volonté de vivre, là, qu'il faut libérer. Il faut me suivre, il faut me suivre, il faut faire comme moi. Alors, donc, on récapitule. Il y a Robert, que vous appelez, pour aller voir la psy. C'est bien, je suis venue, je suis venue avec... Il y a madame qui habite à un kilomètre de chez vous, avec laquelle vous allez parler, parler, parler. Oui. Et puis, il y a ce centre de cure qui va vous recevoir. Parce que, est-ce qu'il y a des places de libre ? Mais la plupart du temps, oui, on a des places assez souvent. Mais il faut vraiment qu'Odile, on soit dans un parcours aussi où vous soyez acteur. Vous voyez, on ne peut pas faire sans vous. On ne vous prend pas en charge, on vous accompagne. Et donc, on a besoin de le construire ensemble. C'est pour ça que souvent, les patients disent, « Ah ben oui, ce n'est pas au moment où je veux. » Mais ce n'est pas de la cent année non plus. Parce qu'à avoir envie, on est là pour vous accompagner, pour soit vivre sans produit ou éventuellement maîtriser sa consommation. On est un peu plus souple aujourd'hui. On n'est plus trop non plus dans le zéro zéro et tout ça. Mais pour ça, on ne peut pas faire à votre place. On est là pour vous accompagner. Quelquefois, c'est important qu'il y ait cet espace-temps aussi. Pour justement que ça mûrisse ce projet. Donc, en général, on peut très rapidement... Vous pouvez rapidement être vu par un médecin qui évalue avec vous aussi où vous en êtes, les engagements du séjour. Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer en hospitalisation. Puis quatre jours après, votre fille le disait, « Eh bien, tu ne viens pas aux consultations de la psychologue. » Nous, il y a une espèce d'engagement également. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver. Puis quatre jours après, il dit, « Non, je m'en vais. » « Ah oui, mais si j'ai envie de partir, il faut me laisser partir. » Ah ben, oui, on ne séquestre pas les personnes, je vous rassure. Non, mais là, vous êtes venu nous voir au deal aujourd'hui. Si vous avez fait cette démarche de vous exposer devant la France entière, quand même, ce n'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'il faut aller au bout de votre envie, quand même, là. Il faut y aller, là. Oui, puis je voulais montrer à certaines personnes qui regardent l'émission, leur dire que ça n'arrive pas qu'à soi, ça arrive aussi aux autres. Et c'est plus facile de juger que de voir la personne qui a un problème, qui est malade. Je sais que ces personnes vont se reconnaître, c'est ce qu'il y a de bien. L'importance du rôle de Mélanie, au côté d'Odile, vous lui dites quoi, Mélanie, vous ? Nous, je sais que dans les soins, systématiquement, on travaille avec l'entourage. On travaille avec les mouvements d'entraide également, on travaille sur le après et on travaille avec l'entourage. Parce que vous allez changer, vous allez rentrer dans une dynamique de changement. Et si vous rentrez dans cette dynamique de changement et que vos proches ne vous accompagnent pas, à un moment donné, il va y avoir un décalage. Donc, il faut absolument travailler avec votre entourage. C'est pour ça que la vie libre est un mouvement familial et en général, les réunions se passent ensemble et on évolue tous ensemble. Les enfants ont leur façon de parler de leurs problèmes, les parents d'une autre façon, on évolue ensemble. Mais je voudrais vous poser une question. Vous n'habitez pas près de chez moi, des fois. Non, mais si vous voulez, je vous laisserai mes coordonnées, vous me garderez au courant et même, je pourrais vous donner des petits conseils. Oui, c'est super. Je vais avoir le numéro de tout le monde. Odile et moi, vous aurez ma visite. Et ma visite sera sûrement très souvent. Des fois, vous me direz, ça y est, la voilà encore. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ? Je peux passer un petit message, Odile ? Je serai là. Je vais passer un petit message. Mais vous me promettez que vous ne la saoulez pas, parce que ce n'est pas le mot. Non, je peux même vous promettre que pour ses 50 ans, elle sera motivée, pour ses 50 ans, on fera une fête d'enfer, elle sera guérie. Je ne voulais pas passer un message. Alors là, si on se propose de faire la fête alors que il faut que j'arrête de boire, c'est un peu compliqué. Mais on peut faire la fête sans d'encoeux. Moi, on dit qu'il y a d'autres manières de faire la fête que de boire. On peut faire la fête autrement qu'en buvant, bien sûr. Je sais, c'est ce que disent les messages à la télé. Mais c'est vrai. Il ne faut pas boire. Qu'est-ce que vous l'avez dû dire, Robert ? Il y a une chose, elle parlait de délai. Je me souviens quand je suis... Lorsque moi, j'ai décidé, le jour où j'ai décidé de m'arrêter, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit que je vais rentrer demain. Et effectivement, il y a ce petit délai. Alors, j'avais un médecin que je connaissais, mais que je n'avais pas fait de pas. Il me dit, mais tu bois depuis combien de temps ? Alors, je dis, je ne sais pas, 5, 10 ans, je ne sais pas exactement. Il me dit, un mois, c'est trop dans 10 ans, là ? Alors, tu as un peu de temps, ça fait combien de temps que tu bois ? Ça fait... Tu n'es pas à moi près ? 5, ouais. Tu n'es pas à moi près ? Non. Bon, mais Odile, vous regardez notre émission tous les jours ? Je la regarde... Je me couche très tard. Donc, je la regarde la nuit. D'accord. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose, c'est que sur le programme télé, c'est marqué à quelle heure passe l'émission, et en fait, elle ne passe pas. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire ? Elle ne passe pas, j'attends que l'émission a telle heure. Si c'est 2h moins 10 du matin, j'attends. Et en fait, l'émission ne passe pas. Ah bon ? Elle passe plus tard ? Non, des fois, elle ne passe pas. Ah bon, des fois, elle ne passe pas. Je vous assure. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous assure, c'est vrai. Je ne suis pas au courant, moi. Figurez-moi, je dors à ce temps-là, parce que je travaille tôt le lendemain, donc bon, je dors. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on va vous suivre, parce que si vous regardez cette émission, vous savez qu'on suit nos invités. Oui. On ne les lâche pas. Donc là, on vous a trouvé des invités qui habitent pas très loin de chez vous, mais nous, on restera en contact avec vous. Ah d'accord, c'est bien. Parce qu'on a bien l'intention de vous accueillir à la base de l'autre côté, en voyant une deal rayonnante dans la vie, avec sa fille Mélanie, toutes les deux à nouveau fusionnelles et unies comme jamais. D'accord ? Promis ? Oui. On parie ? On fait un pacte ? On fait un pacte. Vous promettez ? Promettez. D'accord. Alors, d'accord. Robert, c'est vous que nos téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils pourront vous poser toutes leurs questions. N'oubliez pas le hashtag Toute une histoire si vous voulez commenter l'émission sur Twitter ou sur Facebook. Nous vous donnons aussi rendez-vous dans Version Féminin pour votre rubrique du week-end. Et puis nous allons enquêter sur cette histoire de rediffusion dans la nuit pour savoir à quelle heure on est rediffusé. Et puis, dans quelques minutes, sur le plateau de l'histoire continue, nous accueillerons l'assistante sociale la plus célèbre de France, Véronique Jeannot, qui a marqué les années 80 avec Pause Café. Et cet après-midi, elle nous fera le récit d'un moment douloureux et méconnu de sa vie. A tout de suite. Merci beaucoup. Applaudissements Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Notre fils est un bébé surprise. Son père a fui. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre quand justement lui va me poser des questions concernant son père ? Mais vous vous les étiez déjà posées ces questions à vous ? Bien sûr. La personnalité de Virginie et sa volonté de trouver la meilleure réponse pour son fils ont ému toute la rédaction. Cet enfant, cette grossesse, c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Lui, ça allait être un bébé. Il allait forcément avoir besoin que je m'occupe de lui. Et j'allais compter pour quelqu'un. Est-ce qu'il faut absolument tenter que son papa le reconnaisse, qu'il porte son nom ? La question de Virginie était très bonne. J'aimerais avoir un éclairage de nos experts. Alors pendant une heure, Sophie, son trio de spécialistes et ses autres invités vont tout faire pour l'aider à aller de l'avant et à reprendre confiance en elle et en la vie. La voie judiciaire n'est pas non plus une solution à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est sa responsabilité à lui, à cet homme, incapable d'assumer son rôle de père. Vous n'imaginez même pas la joie que c'est d'avoir enfin un livret de famille avec une page maman et une page papa. Grâce à cet enfant, vous existez. Mais je pense que c'est aussi important que vous existiez aussi à vos propres yeux, Virginie. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui ? C'est donner de l'espoir pour le futur. On vous a tous trouvés très touchantes et très attachantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501